Alors, ce programme peut convenir à peu près à tous les âges. En dessous de huit ans, je pense que ça va nécessiter un peu plus d'explications, mais c'est pas impossible d'y accéder. Voilà, à partir de huit ans, je pense que les vidéos sont tout à fait compréhensibles et adaptées, et même quand on est plus grand, c'est un langage qui s'adresse tout à fait bien aux ados de 12, 14 ans, 16 ans, etc. Je précise aussi qu'il y aura certaines vidéos qui seront réservées plutôt aux adolescents, et qui ne sont pas adaptées aux enfants plus petits. Il y a certaines vidéos qui seront vraiment pour les enfants au-dessus de 12, voire de 14 ans, parce qu'il y a certaines thématiques, certaines thématiques sur la question d'internet, certaines thématiques sur la question d'insultes, qui sont plutôt à connotation sexiste ou sexuelle, ou des choses comme ça, des sujets comme ça qu'on va devoir discuter, parce que c'est important, ça fait partie du harcèlement ou du cyberharcèlement, mais qui concerne beaucoup moins les enfants entre 8 et 12. Donc je dirais que toutes les vidéos, chaque semaine, il y a une vidéo qui s'adresse vraiment à tous les niveaux d'âge. Voilà, vraiment la classe d'âge globale, c'est entre 8 et 16 ans, on va dire. Moins de 8 ans, ça nécessite plus d'explications. Plus de 16 ans, vous aurez peut-être l'impression, ou les adultes qui regardez ce programme, vous aurez l'impression que je m'adresse à vous dans un langage un peu plus jeune, un peu plus enfantin, mais vous pouvez tout à fait comprendre, et ça peut vous amener la même chose. Et il y aura quelques vidéos bonus, donc c'est jamais la seule vidéo, il y a toujours une vidéo accessible à tous, et des fois il y a une vidéo bonus pour tous, ou des fois il y a une vidéo bonus qui est faite vraiment pour les grands, vraiment pour les ados au-dessus de 13-14 ans, on va dire, parce que c'est des sujets qui les concernent beaucoup plus et qui concernent moins les enfants. Donc voilà, il y en a vraiment pour tout le monde, et même des adultes ont pu profiter de cette vidéo. Il y a des gens qui s'interrogeaient sur la question du harcèlement et l'agressivité, dans le monde du travail ou quoi, et ils ont quand même appris pas mal de choses en regardant cette vidéo, parce que c'est toujours le même principe, ça fait partie des choses qui se passent à l'école, et qui se passent aussi dans la vie.